Sous-titres par Juanfrance 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 aujourd'hui. De Gatineau en passant par Sherbrooke, Rivière-du-Nord par New Richmond, de Québec tout entier est en fête. Elle éraillonne par vos milliers de sourires et par cette fierté qui se lie dans nos cœurs. Ici, à Dominique-Honneur, nous sommes pas en reste. Votre enthousiasme est contagieux et nous en restons votre fierté. Alors, je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Jean-Baptiste et bonne fête nationale à tous. Merci et bonne soirée. Donc, à mon tour, on m'a si gentiment demandé de prononcer un discours au nom des organisateurs et aussi un discours patriotique au nom de la fête nationale. Donc, je fais ainsi. Chers amis, en ce jour de fête, c'est par millions que nous sommes rassemblés pour célébrer notre amour du Québec et notre pièreté de vivre tous ensemble. Nous avons le plaisir de nous retrouver enfin, après deux ans, deux années qui ont été difficiles, deux années où nous avons déployé notre solidarité ensemble. Et pour cette édition de la fête qui se veut rassembleuse, c'est notre langue, nos milliers d'accent qui annule les célébrations. Nos expressions plus colorées les unes que les autres font partie de notre culture et de notre héritage et nous leur avons donné une place d'honneur. Cette année, on se retrouve enfin parce qu'on a hâte de jouer de la musique à bouche, de se souligner la vacaise dans le fond de la boîte à poids, de se mettre sur le 36, le soir de Saint-Jean comme avant, pour se dire en se décotant qu'on est passé à travers. En cette fête nationale, nous soulignons également l'histoire que porte en nous notre fleur de l'Élysée, ce drapeau que nous brandissons avec liberté dans ces jours de festivité. Ce drapeau magnifique mettra dans quelques mois ses 75 ans d'existence. Nous célébrons en ces 23 et 24 juin avec les artistes qui nous contribuent jour après jour à faire fleurir notre culture, à faire réglir notre bonheur, celle-là qui nous demande bien d'appartenir à ce Québec qui nous fêtons aujourd'hui. Voilà maintenant, 188 ans après le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste organisé par Lucie Fiverdé, et nous sommes ici réunis, rassemblés pour fêter notre culture, bien enracinés et tellement diversifiés à la fois, qui nous unit et qui nous façonnent, façonnent notre personnalité bien unie. Les siècles passent et le Québec est toujours bien vivant, fort comme jamais, et surtout, fiers de sa faveur assumée. Il est maintenant venu le temps de nous célébrer et de souligner le travail remarquable de la ville de Donoghalla. Dans l'ombre comme dans la lumière, en arrière scène comme sur scène, il y a des bénévoles, les animateurs, les coordonnateurs, je tiens à souligner votre inestimable contribution et à vous remercier très sincèrement. Un grand merci du fond du cœur. Le Québec est survolté en ces 23 et 24 juin. Au total, près de 657 de fêtes, comme le don, s'allume aux quatre coins du Québec. Et cela est rendu possible grâce au travail de plus de 15 000 bénévoles à travers le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz